Est-ce que tu refuses d'aller de l'avant dans ta vie ? Un refus d'aller en avant à partir d'une puissance fondatrice sexuelle, créatrice, profondément. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure concernant « Est-ce que tu acceptes de foutre la merde dans la vie ? » Je dis ça comme ça exprès parce qu'on a du mal à jouer celles et ceux qui tenont les rênes, à être le responsable, à être celle qui prend les initiatives. Voilà ce que ça me dit derrière. Donc, est-ce que ton corps est resté sur des anciens schémas ? Oui et non. Non, parce que tu es déjà apte à faire autre chose. Et que tu me poses le sujet de « Mon corps n'a pas intégré le nouveau schéma et reste bloqué dans l'ancien. » Parce que pour toi, c'est une manière de rester bloqué dans l'ancien, en fait. Derrière, ça me dit « Tu as le corps que tu mérites. » Dans le sens où les changements physiques viennent en dernier. Pour te donner une image, c'est comme si tu espérais être exposé au Musée du Louvre en faisant juste un trait. Et tu dis « Oui, mais j'ai fait un croquis. » « Oui, mais tu n'as fait qu'un trait. » Donc, ça me parle de quelle manière est-ce que tu vas au fond des choses ? De quelle manière est-ce que tu vas à l'extrême dans ta capacité à créer ? Voilà ce que ça m'envoie pour toi. Pour le groupe, on est sur du... Alors, ça m'envoie quoi pour le groupe ? De vivre pour soi. Ouais. Les règles que l'on... Ce qui est prioritaire de dire pour tout le monde, c'est que les règles que l'on crée ne sont que pour nous. Toutes les affirmations, tous les conseils que l'on dit aux autres ne sont que pour nous. Donc, toutes les règles que les autres nous imposent ne sont que pour eux, en vérité. On ne fait qu'exprimer ce qui est vrai pour nous. Donc, ça ne sert à rien. Et je dis « ça ne sert à rien » parce qu'on a du mal, en tant que groupe, à avoir conscience que les autres ne nous emprisonnent pas. C'est parce qu'on accorde aux autres du crédit et du crédit à leur règle que ça nous emprisonne.